Salut, c'est Pierre-Olivier, biologiste à la SNAP Québec. Aujourd'hui, on vous amène avec nous en mission scientifique à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, où se déroule le fameux recensement printanier d'oiseaux. On s'en va rejoindre des bénévoles, des scientifiques qui sont passionnés d'ornithologie, qui travaillent ensemble pour mieux comprendre et donc mieux protéger les oiseaux de la forêt boréale. L'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac mène chaque année plusieurs projets de recherche au printemps et à l'automne sur les dunes de Tadoussac, ainsi qu'aux Bergeronnes et à la réserve nationale de faune du Cap Tourmente. Tadoussac, c'est un des plus importants corridors de migration au Québec pour les oiseaux de la forêt boréale. On s'en va donc rejoindre Alexandre Terrijol, directeur des opérations à l'Observatoire, qui nous parle des travaux qui sont réalisés à chaque printemps. J'ai envie de te demander pour commencer, pourquoi Tadoussac, Grande Bergeronnes, pourquoi être installé ici l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac? C'est un couloir migratoire très important. Juste comme ça, des cises rinflammées, c'est près de 260 000 qui ont été observés au dune de Tadoussac. On a vraiment des chiffres, une diversité d'espèces qui sont exceptionnelles. Les migrations inverses qui sont un peu plus récentes, un phénomène qu'on connaissait déjà un petit peu avant, puis depuis l'immense migration qui a été observée avec des déplacements de 500 000 paroline du nord vers le sud. Donc on s'attendrait à ce que normalement elles se déplacent du sud vers le nord. Et puis aussi une halte migratoire où on peut avoir beaucoup de canards aussi qui vont rester à proximité et donc se nourrir. Les moments forts, c'est vraiment l'immigration printanière et l'immigration autoniale. C'est là que vous venez vous installer. C'est quoi vos outils pour mesurer la santé des populations d'oiseaux ou qu'est-ce qui se passe au niveau aviaire? En fait, on a essayé d'avoir toutes les informations possibles qui pourraient nous manquer pour mieux comprendre les tendances de population d'oiseaux. Au début, ça a commencé avec des relevés visuels essentiellement. On est capable de donner l'âge pour certains individus. Donc on peut avoir d'autres informations pour notamment les fringilités où là on va faire un programme de bagages ciblés sur ces espèces-là. Savoir est-ce qu'on a plus de mâles, plus de femelles qui sont capturées sur l'âge, est-ce que c'est plus des juvéniles, plus des adultes. Un état de santé finalement de la population, savoir si on a une bonne reproduction. Est-ce que les oiseaux de la forêt boréale, disons au Québec, se portent bien selon ce que vous avez observé ici? On trouve certaines espèces des déclins, des fois des augmentations, les pervilles brins par exemple, comme la paroline. Ces dernières années, on le sait tous, il y a eu l'épidémie de tordeuse des brujons de l'épinette. Ils ont largement profité. C'est attendu que le nombre de certaines parolines dans les prochaines années soit amené à diminuer parce qu'ils étaient en chiffres très très importants. Même les changements climatiques jouent un rôle aussi là-dedans. On va avoir des espèces qui vont peut-être hiverner moins au sud qu'avant. C'est vraiment difficile de conclure. Est-ce qu'on a vraiment des espèces qui sont en déclin, en augmentation? C'est notre rôle justement d'être en sentinelle, de donner des informations année après année. Des choses qui peuvent être difficiles des fois à financer. On veut des projets de trois ans et nous malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut des projets de plusieurs années pour avoir une tendance de population fiable. J'ai l'impression que les oiseaux, c'est des animaux très accessibles. La communauté des ornithologues amateurs est grosse. Est-ce que les gens se préoccupent des oiseaux selon toi? Oui, vraiment. Et je pense que de par leur accessibilité avec les mangeoires, il y a eu vraiment un gain d'intérêt avec la COVID aussi, où les gens étaient riches chez eux et se sont mis à observer les oiseaux. On rejoint vraiment beaucoup de monde, même aussi pendant le festival qu'on organise chaque année fin septembre. Plus d'un million de personnes qui viennent sur quelques jours pour observer les oiseaux, on apprendre plus. Puis on observe de plus en plus vraiment des jeunes ornithologues, comme je disais, les bénévoles. C'est beaucoup, beaucoup des jeunes qui décident d'en apprendre plus, puis de participer aussi, de faire ça bénévolement. C'est vraiment excitant de voir cet intérêt des gens. La forêt boréale, c'est un véritable sanctuaire pour les oiseaux. À chaque année, il y a entre 3 et 5 milliards d'oiseaux qui vont la fréquenter, puis la moitié des 300 espèces du pays l'utilisent soit comme halte migratoire ou pour nicher. Soyez des nôtres pour le prochain épisode où on va participer à une activité de bagage avec les bénévoles et les scientifiques de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Sous-titrage Société Radio-Canada